Amis gamers et amies gameuses bonjour à tous et bonjour à toutes c'est strider et comme vous le voyez à travers cette vidéo je suis comme qui dirait officiellement de retour dans ce qu'on aime appeler la sphère vidéo ludique donc effectivement ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté de contenu vidéo sur mes différents profils youtube dailymotion ou encore e live et à travers cette vidéo j'ai décidé en quelque sorte de faire mon comeback c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'envoyer des messages et c'est la raison première d'ailleurs pour laquelle je fais cette vidéo je voulais vous remercier à tous et à toutes de m'avoir soutenu concernant mon absence assez longue maintenant un de mes profils vidéo donc merci vraiment à tous et à toutes je pensais j'ai été vraiment surpris je ne pensais pas recevoir autant de messages concernant mon absence message personnel que vous m'avez envoyé alors soit via le mail officiel que j'ai laissé sur mon profil soit à travers les mails qu'intègrent mes profils vidéo ou même à travers des commentaires sous les vidéos que vous continuez de laisser je vous en remercie mais alors très profondément ça m'a apporté un très grand soutien concernant les événements qui se sont passés récemment et qui ont fait que voilà j'ai quitté un petit peu la sphère vidéoludique comme comme je l'ai qualifié donc merci vraiment à tous et à toutes de m'avoir adressé des messages qui le plus souvent traite mon a traité de mon absence d'internet qu'est ce que je devenais est ce que j'allais continuer la publication de vidéos quand est ce qu'on allait enfin voir surgir la centième édition de jeux électrogeek l'émission que je publie de manière hebdomadaire depuis maintenant bientôt trois ans ça sera bien ça fera bientôt trois ans en début début juin fin mai début juin est ce que j'allais apparaître dans des événements est ce que dans les conventions ou autre donc voilà merci à tous vraiment des commentaires sur mes profils merci à tous d'avoir d'avoir continué comme ça de suivre mes vidéos ça m'a vraiment donné du boom au coeur et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de reprendre vraiment l'édition de vidéos ça m'avait j'ai eu un événement je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment un événement personnel que je n'étalerai pas dans le détail mais voilà j'ai eu j'ai vécu une tragédie sentimentale il n'y a pas longtemps suite à une disparition qui m'a beaucoup affecté et qui m'a vraiment enlevé une grande part de motivation et même d'envie de réaliser des vidéos et c'est pour cette raison que j'ai décidé de de stopper on va dire mais mes vidéos pendant un certain temps et voilà le temps de m'en remettre en fait de me requinquer en quelque sorte voilà me voilà donc de nouveau devant vous sur mes profils vidéo pour vous présenter à nouveau des contenus vidéoludiques donc voilà vous allez retrouver une nouvelle fois dès que vous aurez pu voir cette vidéo d'ici très peu de temps la fameuse centième édition de jeu électrogeek pleine de surprises avec un grand s puisque du coup j'ai eu beaucoup de temps pour la préparer avec des intervenants extérieurs notamment des gens qui étaient là il y a trois ans sur déjà sur internet à proposer des vidéos tests des chroniques des rubriques donc voilà vous pouvez vous douter déjà des personnes qui risquent d'apparaître dans les vidéos des gens que vous avez déjà vu dans mes contenus vidéo un de manière plus ou moins succincte et même d'autres personnes qui se sont rajoutés tout au long de l'aventure justement de mes différents postes donc voilà ceci étant dit vous retrouverez également un nouveau format de contenu vidéo puisque je l'avais annoncé déjà plus ou moins dans différentes vidéos que j'ai pu poster aussi bien dans des reportages que j'ai pu faire des petits flashs ou que dans certains épisodes de jeux électrogeek j'avais parlé de projets que j'avais en tête depuis plus d'un an qui se sont concrétisés il y a peu notamment à la deuxième édition du stand fest à laquelle je me suis rendu il ya peu de temps et voilà qui ont plus ou moins été finalisés dont vous allez voir le pilote d'ici très peu de temps sur mes profils donc le stand fest justement parlons-en l'un des objets de cette vidéo c'est également de parler de projets qui se sont concrétisés comme je voulais dit et je me suis rendu comme les cinq dernières années passées au stand fest événement 2d que je défends bec et ongles l'événement 2d que je préfère pour ce qui concerne bien sûr le versus fighting de l'année qui englobe également beaucoup d'autres choses comme des jeux musicaux ou encore voilà des cons des petites conventions des petits des petits événements musicaux ou encore des débats et voilà je me suis rendu au stand fest cette année comme d'habitude en tant que staff cette fois ci et également donc en tant que réalisateur puisque bon d'habitude j'y vais en tant que joueur en tant que compétiteur au sein de mon équipe la fameuse swg à l'association dont je fais partie de depuis sa création et cette année j'ai décidé de 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 présenter en fait en ma je suis allé aussi au stand fest pour présenter un contenu dont voilà on a fait appel à moi pour pour faire partie voilà un point projet dont on a décidé de de m'intégrer il y a un peu moins d'un an de ça et voilà c'est un projet dont je suis très très fier d'avoir participé il s'agit en fait de l'élaboration et la réalisation qui est maintenant une chose finalisée du deuxième numéro de la deuxième tome de magazine que vous voyez actuellement sous vos yeux le deuxième magazine game history on peut même parler de livres puisque c'est une réalisation de 220 pages qui a été réalisé qui est spécifique au jeu de combat 2d voilà donc on m'a contacté en milieu d'année dernière au début de l'été pour faire faire partie on va dire de l'équipe de testeurs qui allait intégrer en fait les le magazine pour réaliser voilà le magazine que vous avez sous les yeux et que je vais vous commenter via un petit montage que de manière à ce que vous puissiez le voir un petit peu plus près donc game history c'est un magazine voilà qui en est à sa deuxième tome la première spéciale final fantasy saga final fantasy avait vu le jour il ya un an de ça et pour ce deuxième tome justement il va être question de jeu de combat 2d à travers donc justement une rétrospective globale en 220 pages deux jeux qui ont pu sortir tout simplement aussi bien en arcade que sur console et ce depuis la création on va dire du concept de jeu de combat puisqu'avant on était plus orienté sur des bits et molles on n'était pas vraiment sur le jeu de combat et ce jusqu'à nos jours voilà jeu des jeux de combat l'histoire des jeux de combat à travers 220 pages donc 2d bien sûr un spécifiquement 2d donc ça passe à travers quatre grandes catégories capcom snk arc system et enfin les jeux de second plan dit annexe mais qui sont tout aussi réussis donc il va être question d'analyse bien sûr pour capcom des sagas street fighter donc street fighter 2 street fighter 3 et fighter 4 je parle de saga parce que c'est tous les épisodes on englobe tous les épisodes ainsi que vampire capcom rs cnk 2 entre autres il va être question ensuite pour snk de king of fighter fatal fury art of fighting notamment pour donc la saga arc system de blaze blue de guilty gear d'okuto no ken excellent kuto no ken malheureusement non sorti en europe mais sur playstation 2 au japon dont je possède d'ailleurs bien sûr un exemplaire et puis pour les jeux annexes de titres qui ont connu bien sûr la gloire tels que les sagas mortels combat les sagas notamment killer instinct des sagas cultes qui n'ont pas perduré on va dire un sur sur le long terme mais qui en voilà en sont quand même des jeux très très abouti et réussi la saga world heroes entre autres et enfin une rubrique qui va être dédiée à l'interview notamment de ken bogard donc le célèbre commentateur des jeux de combat de asenka l'actuel community manager de capcom et qui voilà est à l'origine de beaucoup de projets notamment la world game cup et enfin de kayane bon la célèbre top players que vous connaissez tous que j'avais connu en 2003 tout d'abord sur soul calibur à l'époque et puis que voilà qui évolue actuellement plutôt sur street fighter 4 donc voilà je vous invite et je suis très fier de vous présenter ce magazine puisque je vous invite à retrouver les articles que j'ai pu écrire dans ce dans ce livre donc une trentaine de pages qui sont spécifiques à la saga surtout street fighter 3 puisque j'ai eu l'occasion d'écrire les trois tests de street fighter 3 saga dont je suis extrêmement fan comme vous le savez et dont j'ai pu réaliser d'ailleurs une rétrospective d'un jeu d'un jeu électro geek donc entre les épisodes 80 et 90 si je n'ai pas de bêtises j'ai également écrit les tests de la saga vampire que malheureusement capcom n'a pas assez mis en avant on va dire à l'époque en europe et aux états unis une excellente saga de jeu donc en cinq exemples cinq volumes cinq cinq jeux vampire sont sortis et je les ai chroniqués à travers justement des pages de tests dans ce magazine j'ai également eu l'occasion d'écrire le test de mon jeu de combat favori capcom versus snk 2 et enfin mortel combat 3 et ultimate mortel combat 3 qui ont été d'ailleurs validé par warner usa et j'en suis extrêmement fier donc voilà je vous invite à retrouver l'intégralité de ces tests ainsi que des tests bien sûr des autres testeurs et testeuses parce qu'il ya toute une équipe qui sera qui s'est retrouvé autour de ce magazine dans ce deuxième tome de game history comme je voulais montrer je vous le remontre édité chez les éditions pk vendu au prix de 15 euros voilà donc que généralement en librairie mais également dans dans certains certains grandes surfaces donc c'est vendu à l'échelle nationale donc je vous invite voilà retrouver ce magazine chez votre marchand de journaux comme je voulais dit au prix de 15 euros 220 pages de jeu de combat 2d pour pouvoir découvrir ou redécouvrir certains titres que vous avez aimé le second objet justement de cette vidéo toujours pour parler de projet c'était la finalisation d'un projet que j'avais à coeur depuis un certain temps qui consiste à parler dans cet univers justement des jeux de combat que je connais relativement bien puisque j'évolue quand même dedans depuis plus de dix ans en tant que joueur principalement et bon vous avez pu le voir à travers mes différentes publications de vidéos ou même tout bêtement la réalisation de vidéos de combo que j'avais même réalisé il ya très longtemps de ça les premières publications que j'ai fait sur mes profils youtube date de 2005 si je dis pas de bêtises avec des vidéos de combo sur des jeux sortis bon beaucoup plus tôt avant comme taken 3 ou encore marvel vs capcom 2 et voilà donc j'ai décidé de de réaliser en fait tout simplement un contenu vidéo un périodique une émission même une chronique on peut l'appeler ça comme ça tous les mois qui va traiter de ce sujet voilà ça fait très longtemps que je planchais dessus j'avais envie de faire ça et plutôt que de parler des voilà des jeux de combat en eux mêmes du support jeu de combat et des sorties de jeux de combat de l'actualité des jeux de combat j'ai eu envie de parler plutôt des personnes qui font que voilà une communauté sec se créer autour des jeux de combat parce que les jeux de combat ça n'est pas que des utilisateurs on va dire lambda et des jeux qui sortent parce qu'il y en a tout le temps des jeux qui sortent c'est des gens qui les utilisent et qui créent des choses à partir de ça moi je vois les jeux de combat comme comme je vous l'ai dit très souvent comme une template qui un support qu'elle sait ce qui justement peut être vu de différentes manières et pour les personnes qu'on qualifie de top player c'est à dire les joueurs professionnels qui constituent voilà une base de jeu égale à toute personne puisque un personnage pris dans n'importe quelle circonstance est égal et si ensuite le joueur qui fait que le personnage va avoir différentes utilisations possibles et va être rentabilisé en quelque sorte de différentes manières c'est plutôt cet angle là que j'ai eu envie de montrer en m'intéressant au tournoi justement qu'on retrouve dans cet univers que souvent les gens qualifient de versus fighting même si cette expression n'a pas vraiment de sens puisque elle a surtout été donnée par capcom pour référencer certains jeux de combat à l'époque dans les années 90 à l'époque des 128 bits donc voilà donc j'ai décidé de créer un contenu vidéo autour de ça qui va donc principalement se centrer sur les tournois et les joueurs justement qui participent à ces tournois étant donné que j'en suis moi même un et que j'ai pour habitude avec justement mon association la swga de parcourir différents tournois demandent à différents événements en tant que joueur j'ai décidé de couvrir justement c'est certains de ces événements là et d'en profiter pour faire des interviews de joueurs justement professionnels que j'ai l'habitude de croiser dans ces événements là que je fréquente plus ou moins souvent on va dire pas forcément des joueurs d'ailleurs même des des intervenants ou même tout bêtement des développeurs de jeux puisque j'ai déjà eu l'occasion de réaliser des interviews vous découvrirez d'ailleurs dans très peu de temps la fameuse interview que j'ai réalisé sur arada à l'occasion justement de ce pilote de cette première émission le darada donc le célèbre producteur de Tekken qui est à l'origine du projet depuis depuis peu depuis Tekken 3 et donc voilà vous allez pouvoir découvrir tout ça dans ce nouveau contenu une émission spécifique qui va avoir pour principal sujet on va dire les joueurs de jeux de combat et le milieu des jeux de combat à travers l'oeil de joueurs en tournoi et à travers justement les les différents matériels qui pourraient justement intéresser les gens qui souhaiteraient justement intégrer cet univers là et même au niveau des associations aussi qui existe il y en a beaucoup en france proposer justement des possibilités de liens vers ces associations pour pouvoir intégrer ce milieu qui me passionne et qui continuera je pense à me passionner pendant très longtemps voilà voilà donc écoutez je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo il vous dit à très bientôt sur mon profil pour retrouver ces différents contenus je ne vous dévoilerai pas le titre ce fameux cette fameuse émission que vous retrouverez tous les mois sur mes profils vidéo entre autres puisque j'avais deux projets en attente celui-ci était le premier le second est une autre émission un autre format encore qui va ne pas tarder à arriver d'ailleurs aussi sur mon profil une émission qui parle d'un tout autre sujet vous avez pu le voir ici avec cette vidéo que j'ai pu m'équiper en termes de matériel et en termes de aussi bien donc en termes de matériel vidéo qu'en termes de matériel de réalisation vous allez pouvoir vous en rendre compte prochainement sur mes profils notamment avec les vidéos hd qui vont arriver sur mes profils sur mes différents vidéos tests donc voilà je vous dis à très bientôt sur mes profils vidéo qui vont très bientôt se fleurir d'interviews de personnes que j'ai pu citer dans notamment aujourd'hui comme asencar entre autres rilmy up coeur de vandale et j'en dirai pas plus à très bientôt sur mon profil vidéo et bien entendu comme le dirait d'yvonne oh my brother testified à bientôt